Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bienvenue sur la plateforme Eclaireur Pro Vérité. Nous sommes en réalité des Alassanis RDR et nous sommes fiers de l'être et nous allons toujours demeurer ainsi. Nous disons merci à tous ceux qui croient en cette philosophie, à tous ceux qui croient en eux-mêmes et qui sont constants dans leur démarche de rester fermes avec la résolution d'aller de l'avant avec un idéal qui est pur et un idéal qui est guidé par un homme, le docteur président Alassan Ouattara qui nous conduit toujours sur le droit chemin. Et la Côte d'Ivoire est tellement bien gérée par le président de la République que nous sommes très heureux d'être la sous-préfecture de la France. Mais j'aimerais ici que vous écoutez comment la sous-préfecture de la Russie ou même les campements de la Russie sont gérés. J'aimerais qu'on écoute ici ensemble rapidement avant de pouvoir progresser. Selon un rapport d'un groupe d'experts indépendants The Blood Gold, l'or qui est extrait par le groupe paramilitaire Wagner, en Afrique, aurait rapporté près de 2,5 milliards de dollars à la Russie depuis le début de l'invasion en Ukraine, en février 2022. Depuis le début de son invasion en Ukraine, en février 2022, la Russie a été touchée par de multiples sanctions de la part de la communauté internationale. Pour y faire face, Moscou tente de s'adapter pour récupérer de l'argent et financer sa guerre. Pour cela, Vladimir Poutine peut compter sur le groupe paramilitaire Wagner, autrefois dirigé par Evgeny Prigogine. En effet, selon le Figaro, qui cite un rapport d'experts indépendants The Blood Gold, les mercenaires de Wagner ont extrait, dans plusieurs pays d'Afrique, comme au Soudan en République centrafricaine, RCA, et au Mali, de l'or. En tout, le travail mené par le groupe paramilitaire aurait permis de rapporter à la Russie près de 2,5 milliards de dollars depuis février 2022, soit près de 114 millions de dollars par mois. Le rapport précise également que l'or extrait des pays africains est blanchi sur les marchés internationaux et que ce commerce a permis de financer directement et indirectement la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Dans le détail, en République centrafricaine, le groupe paramilitaire aurait obtenu des droits d'extraction exclusifs sur la mine de Endasima, la plus grande du pays. Elle rapporterait près de 290 millions de dollars par an. Du côté du Soudan, les mercenaires contrôlent une raffinerie d'or. Sur place, Wagner est devenu le principal acheteur et exportateur d'or non traité. Selon les données de la Banque centrale soudanaise divulguée à CNN, en 2021, il aurait manqué près de 32,7 tonnes d'or à cause des mercenaires. Mesdames et messieurs, ce que l'article est en train de vous dire, c'est que les pays qui ont accepté Wagner, à savoir le Mali, le Burkina, le Soudan, la Centrafrique et bien d'autres pays, vous savez, comme on vous a dit depuis le début, les Russes ne viennent pas parce qu'ils aiment la population, parce qu'ils aiment la soi-disant liberté ou souveraineté des soi-disant pays. Mais en réalité, la Russie, pour ceux qui ne le savent pas, est en guerre avec l'Ukraine. Mais en vérité, en vérité, il faut le dire, c'est une guerre entre la Russie et les États-Unis d'Amérique et donc l'Europe de l'Ouest. Et une guerre, ça coûte cher. Il faut d'abord maintenir les hommes. Il faut avoir du matériel sophistiqué. Et il faut être capable de maintenir ses troupes sur le terrain. Et donc la Russie a vite compris qu'il y a des pays idiots. Il y a des pays où le nombre de personnes idiotes sont plus nombreuses que les hommes intelligents. La Russie s'est dirigée vers ces pays-là et la Russie s'est dit, on est là maintenant, on va vous donner votre liberté, mais on sait que vous n'êtes pas intelligents et en contrepartie, on va piller vos richesses. Et donc c'est dans le pillage de ces richesses-là que la Russie, pour financer sa guerre et se maintenir, a, depuis 2022, commencé à extraire l'or dans des pays qui disaient que la France volait leur or, que les États-Unis volaient leur or. Mais ça, c'était sur le terrain du droit international où on pouvait voir des documents. Et où il y avait une certaine légalité. Maintenant, allez demander à tous ceux qui ont accepté Wagner dans leur pays, les 2,5 milliards de dollars, ça veut dire qu'il faut prendre 2,5 milliards de dollars, tu multiplies ça par 600. Le montant que tu vas obtenir là, c'est le montant que la Russie a emmagasiné à partir des pays comme le Mali, le Burkina, le Soudan, la Centrafrique, pour financer sa guerre. Il faut prendre 2,5 milliards de dollars, tu multiplies par 600. La somme que tu vas trouver là, c'est ce qui a quitté dans ces pays-là. Et puis, regarde aujourd'hui l'état de ces pays-là, comment les gens vivent là-bas. Les gens n'arrivent pas à manger. Les gens n'arrivent pas à avoir même les commodités les plus simples. Mais c'est ça la révolution à la Russe. C'est bien ça, quand tu suis la Russie, c'est ça les bénéfices qui sont là. Et donc, l'organisation qui a fait ce rapport-là, c'est un groupe d'experts indépendants et le nom de leur groupe, c'est The Black Gold. Ça veut dire l'or du sang, l'or qui provient du sang humain. Et malheureusement, ces pays qui ont fait le choix fatal de se lier à la Russie, ces pays-là auraient dû prendre conseil avec la Guinée de Sécoutourais. Parce que voyez-vous, tout ce qui se passe dans le présent a existé dans le passé. Il suffit simplement d'ouvrir son esprit et de regarder pour comprendre. En 1958, vous vous souvenez, quand la Fédération des étudiants africains de France a refusé de venir aider Sécoutourais. Après avoir blagué ce dernier à prendre son indépendance brutale, comme je vous l'ai dit, c'est seulement Mémel Fauté et puis Joseph Kizerbo qui sont venus. Mais deux personnes ne peuvent pas construire un pays. Et donc, Sécoutourais, dans le désespoir, va se tourner vers la Russie. Mais ce que la Russie a montré à Sécoutourais, même aujourd'hui, il y a un coup de temps en Guinée, mais est-ce que vous les entendez parler de faire un deal avec la Russie ? Eux, ils ont moins pu tirer les leçons. Il y a aussi, comme je disais, la Russie, pardon, le Mali de Modibo Keïta, qui a un moment de zèle à partir de 1962, s'est tourné aussi vers la Russie, pensant que tous ces problèmes seraient résolus et que ce sera le bonheur. Ils ont donc frappé le franc malien et après la conséquence, en moins de deux ans, c'était un fracas total, un fracas rétentissant. et le Mali était obligé de réveiller dans le franc CFA et de se mettre sous la bannière occidentale pour évoluer. En réalité, la Russie est un État voyou, un État gangster. Aller vous demander à quelième mandat Vladimir Poutine est à ce moment ? Et donc, chers panafricains, dites-nous quel est le quatrième mandat que Vladimir Poutine est en train de réaliser en décembre, aujourd'hui, 21 décembre 2023. Allez demander avant-hier à l'ami de Poutine, le président Al-Sisi de l'Égypte, est-ce qu'il n'a pas été élu avant-hier à 90% en son troisième mandat ? Mais quand c'est Vladimir Poutine, quand ce sont ses amis, ce n'est pas un problème. Mais quand c'est pour venir humilier vos propres frères africains, c'est vous les soi-disant panafricains qui devenaient subitement courageux. Allez me dire, Paul Biya est à son quatrième mandat, mais vous oubliez de rappeler cela. Vous vous attaquez au président qui travaille, au président qui a une vision, au président qui veut aider leur pays avec une collaboration dans le droit international comme le président Ouattara, comme le président Macky Sall et comme bien d'autres présidents, mais vraiment très rarement. Et donc, chers africains, ne vous trompez pas de combat. Les pays que vous voyez, la Russie est venue pour financer sa guerre et après, elle va les jeter comme des portipotas et passer à autre chose. En ce qui concerne la sécurité du pays, chers Ivoiriens, faites-nous confiance. Faites confiance au docteur Ouattara. Faites confiance au ministre de la Défense, Teme Brehma Ouattara. Faites confiance au général Wagondo. Faites confiance à Youssouf Bakayoko. Les gens parlent, les gens gesticulent, les gens vocifèrent. Mais celui qu'on peut effrayer là, c'est celui qu'on connaît. Il n'y a aucun politicien qui peut dire que lui connaît Alassane Ouattara. Il n'y a aucun politicien ivoirien qui peut dire, moi là, je connais Alassane Ouattara. Mais par contre, Alassane Ouattara, vous connaissez tous. Il connaît vos limites et il sait ce que vous valez et ce que vous ne valez pas. et donc la grande différence, là, c'est un fossé en année-lumière. Vous le voyez, mais vous ne le connaissez pas parce que voir quelqu'un n'est pas connaître la personne. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas le comprendre. Parce que si vous saviez qui il était, vous auriez su que c'est quelqu'un qu'on ne combat pas. Mais je peux vous dire, l'armée du docteur Ouattara, c'est une armée qui va faire la fierté de la Côte d'Ivoire. C'est une armée qui va mater toutes les velléités d'estabilisatrices. Et ça, nous disons aux Ivoiriens, tout ce que nous vous demandons, si vous voulez vivre, si vous aimez la paix, restez sereins, c'est tout. Restez sereins. Tous ceux qui sont en train de sauter dans un sac de piment pour tomber dans leur propre pipi, on les voit, on sait ce qu'ils peuvent faire, on sait ce qu'ils ne peuvent pas. Et ça, soyez rassurés d'une chose, c'est que moi je ne viens pas vous parler parce que ça me plaît de parler, mais je vous parle parce que quand le poisson quitte dans l'eau et puis il vient dire c'est qu'il y a en bas de l'eau là, la personne à qui il raconte ça là, cette personne aussi est un poisson. Et c'est à ce titre là que je vous parle. Si les choses vont mal, je le dirai. Je n'ai aucun intérêt à vous mentir parce que ma dignité, elle me coûte extrêmement cher. Et faites-nous confiance, faites confiance au docteur Ouattara, faites confiance en l'appareil sécurité de la Côte d'Ivoire. Vraiment, ceux qui s'inquiètent, c'est ceux-mêmes qui ont envie d'accroître peut-être leur hypertension. Sinon, tout va extrêmement bien. Et la peur a changé de camp parce que la peur n'a jamais existé dans notre camp. C'est ça aussi qu'il faut dire. Et nous disons merci à tous nos soldats. Nous disons merci à tous ceux qui animent l'appareil sécuritaire. Merci de protéger la vie de nos parents. Merci de protéger la vie de nos populations. Au docteur président, nous disons ceci. Docteur, merci. Merci d'être le docteur qui soigne notre pays avec des solutions concrètes que même les ennemis et même ceux qui sont animés de la mauvaise foi caractérisés d'une politesse historique refuseraient de croire mais la réalité s'impose à eux. La mauvaise foi, c'est la capacité que peut avoir un homme de ne pas accepter le poids du réel. Ça veut dire ce que je vois là, je ne vais pas accepter. Mais la mauvaise foi, quand on veut la transmettre comme une valeur idéologique, philosophique, ça devient de la bêtise humaine. Et la bêtise humaine consiste à ne pas reconnaître les efforts de quelqu'un. Quand toi-même tu profites de cela, je parle de Thiam. Voyez-vous, Alassane Ouattara n'est pas quelqu'un qui est dans les grands mots, qui est dans la théorie. Il a dit « Je suis économiste, faites-moi confiance. » Ce sur quoi il a demandé qu'on lui fasse confiance, il a répondu à toutes nos attentes. Est-ce que depuis que Ouattara est là, les Ivoiriens s'inquiètent le matin qu'elle s'est réveillée pour dire « Ah, je ne sais pas s'il aura Bangma aujourd'hui. » Non. Est-ce qu'aujourd'hui, les régions ne sont pas en train de faire concurrence aujourd'hui ? L'autre a eu goudron, l'autre a eu courant, c'est un vrai goudron ici. Bon, nous, c'est hôpital, on cherche. C'est cette concurrence entre les régions aujourd'hui que nous voyons en Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire, gérée par le docteur président Ouattara, ne fait pas aujourd'hui rêver même les plus sceptiques ? C'est sur ces aspects-là qu'il faut juger un dirigeant et non sur le vous et la politique auxquels la Côte d'Ivoire a eu droit pendant la gestion d'Henri Conabédier, pendant la gestion de Laurent Bagot et pendant la gestion, je dirais même, des épiphénomènes des phénomènes sans valeur. Et Thiam sera un épiphénomène sans valeur qui va disparaître comme un produit périmé parce que quelqu'un qui consomme un produit périmé comme le PDCI ne voit qu'à l'échec total. C'est de cela qu'il est question. Et nous autres, nous sommes déjà prêts pour le combat, que ce soit intellectuel, idéologique ou bien même sur d'autres aspects, nous sommes prêts à soutenir, à accompagner le docteur Ouattara jusqu'au bout de son voyage et sa dignité restera intacte parce que nous mettrons tous les moyens en place pour réussir notre mission et pour faire plaisir au docteur qui a relevé notre dignité, qui a remis la Côte d'Ivoire au sein des nations respectables dans le monde. C'est de cela qu'il est question. de la Côte d'Ivoire